Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors, ayant fait l'acquisition d'une nouvelle imprimante 3D, il me semblait logique de vous faire une nouvelle playlist afin de vous expliquer comment faire de l'impression 3D. Alors, le but de ces vidéos va être tout simplement de vous montrer que l'on peut imprimer selon différents logiciels. Alors, comme vous le savez, moi, je travaille sur SketchUp, sur Sculptris, sur Tinkercad, sur Blender et ainsi de suite. On peut vous montrer qu'avec tous ces logiciels, l'intérêt, c'est de pouvoir après rendre vie à vos modèles. Toutes ces vidéos seront compartimentées. C'est qu'au départ, je vous expliquerai le déballage de l'imprimante, comment j'ai fait, ensuite, comment j'ai fait le branchement, enfin, avant, comment j'ai fait pour enlever toutes les protections. Je ne vous ferai pas une vidéo parce que je ne suis pas trop bricoleur. Donc, je vous ferai simplement des images. Je vous montrerai les points clés à faire attention et après, tout doucement, on avancera. Pas à pas, tranquillement, pour que vous puissiez pas avoir de problème. Et si, par exemple, vous voulez acheter la même que moi, bien évidemment, vous aurez dans la référence au niveau des liens utiles, vous aurez là où j'ai acheté cette imprimante. Donc, l'intérêt de ces vidéos, ce sera quoi ? Ce sera tout simplement de vous faire, à chaque fois que je créerai un modèle sur tel ou tel logiciel, je ferai en sorte de vous montrer comment j'ai fait. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est sur Sculptris. Imaginons que vous voudriez imprimer ça en 3D. Je vous expliquerai, par exemple, comment faire ce genre de choses. L'intérêt, c'est que tout ce que vous allez faire, qui soit, comme je disais tout à l'heure, sur Sculptris, Blender, ZBrushCore, et ainsi de suite, vous allez pouvoir, évidemment, sous réserve, vous ayez une imprimante 3D, pouvoir modéliser celui-ci. Au cas où, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, je vous expliquerai aussi, je ferai un petit cours sur Sculpteo, un site web qui vous permet de créer des modélisations en 3D. Là, si je vous montre d'autres modèles qu'on pourra faire en 3D. Donc là, vous voyez, on se retrouve sur le logiciel Tinkercad. C'est un cours payant que je mettrai soit sur le site web Udemy, soit frtuto.com, je verrai. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, ce qu'il va donner, donc là, c'est assez petit, mais vous voyez, ça va donner ce genre de choses. Donc là, je l'ai fait en tout petit, mais on peut évidemment l'imprimer en bien plus grand. Donc si je vous le mets sur une petite planche pour vous montrer, alors attendez, hop, moi, ça n'est pas longtemps que je l'ai, je me suis dit, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà ce que ça donne. Donc si je fais de l'autre côté, au cas où, hop, voilà le genre de choses qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Évidemment, ça dépendra de votre résolution de l'imprimante, et ainsi de suite. Là, par exemple, oui, j'ai fait ce week-end une espèce de coquetier. Là aussi, ça a été fait sur Blender. Autant dire que, dès que vous avez une imprimante 3D, vous allez pouvoir faire vraiment des choses très intéressantes, à la fois vos modèles que vous aurez créés sur votre imprimante 3D ou sur vos différents logiciels. Mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'avais fait sur Sculptris. Alors, évidemment, là, ça dépend de la résolution que vous mettez, ma couleur aussi, et ainsi de suite. Mais voilà le genre de choses qu'on peut faire. Vous voyez ? Autre chose aussi, pour ceux, évidemment, qui connaissent Blender, j'ai fait ce genre de choses. Là, vous reconnaissez bien évidemment Suzanne, la fameuse mascotte de Blender. Vous voyez, c'est vraiment génial, parce qu'avec ce logiciel, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Je vous montre, par exemple, un autre logiciel. Donc, à chaque fois, tout ce que je vous montre, c'est que je donne des cours. Là, par exemple, c'est SketchUp Free. Alors, SketchUp Free, là, vous pouvez voir, j'ai fait un jeu d'échecs à taille réelle, où là aussi, je donne une formation complète sur Udemy. Pour ceux qui sont intéressantes, formation gratuite de 8 heures sur la plateforme Udemy. Je vous mets la petite vignette en dessous, vous puissiez bien voir. Là aussi, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir imprimer tout ça. Mais attention, l'impression, la création d'objet et l'impression, ce sont vraiment deux mondes complètement différents. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, votre pièce va se comporter différemment. Très souvent, le logiciel vous dira, attention, vous voulez-vous réparer les erreurs et tout ça ? Pourtant, vous, quand vous modélisez en 3D, vous ne voyez pas d'erreur. L'impression d'un objet en 3D est complètement différente de l'impression quand vous faites tout simplement sur une imprimante 3D. Là, si je vous montre un autre modèle, c'est quelque chose que j'avais fait sur ZBrushCore, où là aussi, je donne des cours. Alors, pour l'instant, il n'y a plus 10 ou 15 vidéos, je ne l'ai plus trop en tête. Et l'intérêt, là aussi, on a fait ce genre de petit modèle. Vous voudriez faire approximativement la même chose. Ou là, vous faites quelque chose pour votre enfant. Votre enfant va dessiner sur Sculptris ou autre logiciel. Et puis, il fait « Papa, papa, j'aimerais bien que tu me fasses ça en 3D. » Évidemment, sur l'inimprimante 3D, vous pouvez avoir carrément, votre fils pourra avoir ce jouet pour lui. Donc, il aura fait vraiment ces trucs perso. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et si on prend par exemple le dernier, donc là, c'est tout simplement Blender 2.8. Oula, alors, n'en parlons pas, je donne énormément de vidéos. Récemment, j'ai fait une nouvelle playlist sur l'animation. Je vais faire en sorte, ce sera mercredi prochain, il y aura une vidéo qui va sortir qui vous expliquera les bases de l'animation. Et là, vous voyez, par exemple, c'est quelque chose que j'avais fait sur SketchUp et importé sur Blender. Et ce genre de choses, on peut aussi l'imprimer en 3D. Comme quoi, vous allez voir que d'un seul coup, l'imprimante 3D va donner vie tout simplement à vos modèles. Alors, ce module ou cette playlist que j'ai créée qui s'appelle Impression 3D va évidemment toucher tous les logiciels. Donc, au début, j'expliquerai un petit peu, comme je vous disais, le fonctionnement de l'imprimante, le fonctionnement du logiciel et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que je ferai des nouvelles choses avec des nouveaux logiciels et ainsi de suite, je vous dirai, tiens, voilà ce que j'ai fait en Impression 3D. L'intérêt est que vous puissiez voir qu'on va pouvoir utiliser différents logiciels. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'utilise un logiciel qui s'appelle FlashPrint. Bien évidemment, on pourra utiliser différents logiciels. Là, j'essaierai de faire différents tests, mais bon, pour l'instant, je débute, donc chaque chanson au temps. Mais ce que je vous montrais tout à l'heure, si je vous remonte la petite bestiole, c'est celui-là, que j'avais fait en plus en basique, mais je trouvais ça assez intéressant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501